... ... Sylvia, bonjour. Dites-nous pourquoi avoir choisi de participer à ce concours ? Alors, c'est dans le cadre de l'EMC. Notre prof d'histoire-géo, EMC, nous a tous inscrits, donc toute la classe. Et il nous a proposé une liste de sujets. Et un sujet a particulièrement suscité mon attention, le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui sur les intersexes. Et je me sentais concerné par ce sujet, parce que c'est un sujet qui se passe actuellement, encore, et en France, surtout. Et c'est pour ça que je me sentais plus concerné. On vous laisse nous le faire partager. Merci. Quand j'avais 7 ans, j'ai eu un petit frère. Et quand ma mère l'a changé devant moi, je l'ai vue nue et j'ai compris. J'ai compris que je n'étais pas un garçon. Je n'étais pas une fille non plus, j'étais autre chose. Et cette autre chose n'existait pas. Parce que ce qui ne se dit pas, n'existe pas. Ce témoignage est celui de Vincent Guillot, livré à la caméra de Régine Abadia pour son documentaire « Entre deux sexes ». Aujourd'hui, âgé de 54 ans, il n'est né ni homme, ni femme. Ou à vrai dire, aussi bien garçon que fille. Mesdames, messieurs, toutes personnes intersexes, membres du jury, Je me présente devant vous aujourd'hui pour aborder un sujet occulté et qui concerne pourtant entre 1 à 2% des enfants nés chaque année en France. Je veux vous parler du sort réservé aux intersexes. C'est à la naissance que les médecins remarquent ce qu'ils appellent encore aujourd'hui une anomalie, une malformation ou même une ambiguïté. Pourtant, pour le professeur Blaise Mera, chirurgien pédiatrique au Centre Universitaire Hospitalier Vaudois, l'intersexuation est plutôt une variation du vivant, avec un large spectre de situations où la morphologie, les hormones, les chromosomes d'une personne, mélangent masculin et féminin. Il ne s'agit donc ni d'une tare, ni d'une pathologie, mais d'une particularité. Quel sort réservé à ces enfants qui n'entrent dans aucune catégorie ? Ni fille, ni garçon. En France, la réponse est claire. Le corps médical fait le choix de les réparer. En pratiquant des opérations irréversibles et en prescrivant des traitements hormonaux, leur imposant à jamais une identité sexuelle qu'ils n'ont pas choisie. Par cette pédoirie, je souhaite pousser un cri d'alarme. Aujourd'hui, comme tous les autres jours depuis les années 50, au cœur de nos hôpitaux, 5 enfants seront mutilés. Mais derrière ces chiffres se trouvent des individus, des personnes, comme vous et moi. Parmi elles, Natacha Cailleux, 61 ans. Elle a subi à l'âge de 6 ans une première opération, avant de connaître pendant toute son adolescence un traitement à base d'hormones de croissance et de testostérone, dans le but de la viriliser. Alors qu'au plus profond d'elle-même, elle s'est toujours sentie fille. Quant à Vincent Guillot, il fut victime d'un véritable acharnement, subissant pas moins de 10 opérations, aux lourdes conséquences physiques, psychologiques et sociales. A l'âge de 7 ans, les médecins expliquent à ses parents qu'il est impératif de lui retirer son utérus et de réparer ce monstre, cette erreur de la nature. Aujourd'hui, il ne peut plus uriner sans éprouver de terribles douleurs. Il ne peut pas se servir de ses organes génitaux pour avoir un simple rapport sexuel. Victime de lésions neurologiques, il est contraint de se déplacer avec une canne et doit prendre un traitement médicamenteux à vie. Au traumatisme physique s'ajoute le traumatisme psychologique et une précarité sociale. Il survit désormais grâce aux minima sociaux. Ces pratiques d'un autre âge sont révélatrices d'une binarité sexuelle, garçon ou fille, fille ou garçon, sur laquelle la société et la famille se sont construites. Celle-ci ne tient pas compte de la diversité humaine. Je souhaite donc interpeller les pouvoirs publics pour que cessent ces mutilations et que soit enfin respecté un droit inaliénable, le droit des enfants à l'intégrité physique et sexuelle. D'autant plus que ces opérations mutilantes et irréversibles sont inutiles car la vie de ces enfants n'est pas en danger. Et comme le souligne Philippe Régnier, professeur de droit spécialisé dans les questions du genre, les opérations chirurgicales et les traitements hormonaux mis en pratique sur les enfants intersexes sont contraires au droit français car, je cite, « ils portent atteinte à l'intégrité physique sans que le consentement éclairé ne soit obtenu ». Il rappelle également que ce sont des atteintes frontales au principe d'autodétermination et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ainsi, la France viole sans état d'âme les droits fondamentaux garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son article 12. Nul ne sera l'objet d'immixions arbitraires dans sa vie privée. Ou bien encore, par la Convention européenne des droits de l'homme qui reconnaît dans son article 8 le droit au respect de la vie privée dans lequel figure le principe de libre définition de son appartenance sexuelle. A ce propos, en 2016, la France a été condamnée par trois fois pour ces actes inhumains considérés comme des mutilations par le Comité contre la torture, le Comité des droits des enfants et le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Le Comité contre la torture appelle la France à prendre des mesures législatives ou administratives nécessaires pour garantir l'intégrité physique des personnes intersexuées et accorder réparation à toutes les victimes. Sur le plan international, Human Rights Watch et Amnesty International et en France, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT appelle à l'arrêt de ces pratiques. En mai et juillet 2018, la Commission nationale consultative des droits de l'homme et le Conseil d'État ont publié des avis dans le même sens. Malgré toutes ces condamnations, tous ces appels, la Haute Autorité de Santé continue à faire la sourde oreille et incite les médecins et les familles à soumettre les enfants intersexes à des opérations chirurgicales mutilantes, sans nécessité médicale ni urgence vitale et sans le consentement libre et éclairé de la personne. Pourtant, pourtant, des solutions existent. Chez nos voisins suisses, le Comité national d'éthique recommande qu'aucune opération ne soit pratiquée sur des enfants intersexes avant qu'ils ne puissent se déterminer par eux-mêmes. En Allemagne, aux catégories masculin et féminin s'ajoute désormais la catégorie d'hiver sur les certificats de naissance. Le législateur français doit donc se saisir rapidement de cette question pour que cessent ces mutilations et que ces droits humains soient enfin respectés. Le débat actuel sur la loi bioéthique et la mobilisation des associations a d'ailleurs permis de faire adopter un amendement en octobre dernier. Les médecins seront alors obligés d'informer les familles sur l'existence d'associations et le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Si cet amendement constitue une avancée ces mutilations ne sont pas pour autant interdites. C'est pourquoi je vous invite à vous mobiliser et à signer la pétition sur le site stopmutilationintersex.org pour que cesse ces mutilations inutiles et qu'enfin l'enfant soit au cœur d'une décision qui lui appartient changer son corps ou non être x x ou x y ou x x y je vous remercie. Applaudissements Merci.